Voilà à Dieu, je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je m'appelle Mme Dioumane et son fils, j'ai quatre enfants, dont trois sont admis à l'heure de l'amour. Et ça là, le Seigneur est parté par M. et Mme. C'était le miracle des oranges. Elle a envoyé, elle a prié sur les oranges. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Que orange? C'est le miracle des oranges. Elle a envoyé les oranges à Yopou-Gonji, à Yopou-Gonji, à Yopou-Gonji, à Yopou-Gonji, à Yopou-Gonji, à Yopou-Gonji. Elle a envoyé les oranges, elle a dit qu'il faut, faut prix. J'ai prophétisé dessus, il faut prophétiser que les enfants vont boire. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit « Ah, ma grand-sère-là, M. le Seigneur, ça a fait quoi encore? » Nous, ce qu'on connaît, c'est l'eau et puis, c'est qu'elle appelle orange. Même mes enfants ont dit « Eh, ta vie, on fera des, elle va nous envoyer des choses. » Donc, j'ai dit, comme Pierre l'a dit, quand le Seigneur lui a dit d'aller pêcher, il a dit « Seigneur, j'ai pêché toute la journée. » Maintenant, tu le dis, en ce moment, je vais pêcher. Donc, j'ai dit « En ce moment, nous allons manger ça et mes enfants vont avoir leur bac et leur PTC. » Donc, celui-là, lui, il a fait deux ans sans aller à l'école. Tant de cas, j'irai la tête, voilà. Deux ans sans aller à l'école à cause des poignets. Parce que son père n'est pas là, je suis la seule qui m'occupe d'eux. La fille, elle a fait, elle, au début de l'examen, elle est tombée malade. Elle est tombée malade et dans le rêve, le Seigneur lui a dit « Si tu vas à la maison, quand tu te couches, tu ne vas pas pouvoir passer ton examen. » Donc, les déterminateurs lui ont dit qu'elle allait à la maison tellement c'était grave. Elle allait à la maison, elle n'a pas pu dormir, puisqu'elle a déjà eu une révélation. Donc, elle était là, seulement elle priait. Donc, il est l'heure, elle est partie à l'examen. Le dernier jour encore, elle a piqué tout de suite encore là-bas. Donc, on a dit « Seigneur, tu ne peux pas nous faire ça. » Parce que tu as dit dans ta parole que tu appelles nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu appelles les enfants, tu appelles l'air. Le Seigneur a fait. Elle a passé l'examen. Donc, elle a passé l'examen, c'est là, maintenant, on est en voyant orange. Et en même temps, elle a eu une attaque, son oeil, son oeil, il y a eu une boule là. Ça l'a fatigué. Je dis « Seigneur, tout est à ta mère. » Maintenant, elle n'était pas trop forte à l'école. Mais j'ai mis tout cela dans la main de Dieu. Et le Seigneur a fait, lui, il a eu son bac. À part le Seigneur Jésus-Christ. Pour tout le monde à Dieu. Elle a eu son bac. Et avec toute sa difficulté. Et le Seigneur a démonié tellement le Seigneur l'a amené. Elle a dit qu'elle veut aller en droit. Et elle veut aller à l'université de Kokodi. Le Seigneur l'a envoyé là-bas. Lui, il a dit qu'il veut aller dans une grande école. Le Seigneur l'a amené là-bas. Elle a dit qu'elle veut aller dans un lycée qui est en droit. Je lui ai dit « Tu veux aller là-bas pour quoi ? » Moi, je n'ai pas de ma chance pour payer transport. Elle dit « Maman, c'est là-bas, je veux partir. » Mais le Seigneur n'a pas regardé ma parole. Il l'a emmené là-bas. Il a reçu un lycée. Je voulais avoir une grosse socle pour faire offrande à Dieu. Donc, mardi, deux fois, je suis venue, je crois, à un moment. Je lui ai raconté. Elle m'a dit « Fais une chose, raconte tes moyens. » Dieu ne dégâte pas aux offrandes. Raconte tes moyens, t'as peu fait du bien aux gens. Donc, je veux me questionner au Seigneur. C'est vrai, ce que j'ai envoyé, c'est un similien. Mais je sais ce que j'ai envoyé.